Liz McCreate et moi avons vraiment le plaisir de discuter avec vous de l'un de nos sujets préférés, soit l'outil d'observation et le programme de formation du ministère de la santé et des soins de longue durée de l'Ontario, qui ont été mis en place dans le cadre du programme Se nettoyer les mains, dont Liz McCreate était la directrice de projet. Moi, je m'appelle Claire Barry et j'ai agi à titre de directrice clinique du programme Se nettoyer les mains, élaboré par le ministère. Nous comptons d'abord vous aider à comprendre comment mettre en pratique les quatre moments de l'hygiène des mains pour que vous puissiez vous en servir comme point de repère en matière de vérification. Nous vous expliquerons ensuite en quoi consiste l'outil d'observation et le programme de formation et vous montrerons comment utiliser les données que vous avez recueillies pour obtenir des renseignements fiables et cohérents et ainsi produire des rapports relatifs au taux de conformité aux pratiques d'hygiène des mains significatifs. Nous sommes ici pour parler de l'outil d'observation et du programme de formation de la campagne Se nettoyer les mains. Un seul type de mesure, comme la vérification du rendement, ne permettra pas d'accroître la conformité aux pratiques d'hygiène des mains. Il faut travailler à l'élaboration d'une démarche polyvalente. Nous discuterons donc brièvement des six volets du programme Se nettoyer les mains. Le premier volet consiste en l'éducation des fournisseurs de soins de santé sur quand et comment se nettoyer les mains. Et nous avons tiré de réels apprentissages de ce volet du programme ainsi que du projet pilote, n'est-ce pas? Nous avons appris une chose qui fut une surprise pour chacun d'entre nous, c'est que les gens ne savent pas quand se laver les mains. En fait, ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Il existe diverses indications dans les établissements de soins de santé en vertu desquelles il faut se laver les mains afin de prévenir la transmission d'infections. Nous avons également appris que notre système de soins de santé n'était pas organisé de manière qu'il soit facile de se laver les mains au moment propice. Nous nous sommes donc penchés sur la question du soutien environnemental en nous demandant si nous disposions de désinfectant pour les mains à base d'alcool à proximité des endroits où les soins sont prodigués afin que le personnel puisse se laver les mains avant de dispenser des soins aux patients. Il ne s'agit pas d'un problème qui se règle rapidement et facilement. Ce n'est pas seulement une question de mettre du désinfectant à côté des lits. Ça exige beaucoup de travail et le ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l'Ontario a mis en place un excellent outil accessible sur le site justcleanyourhands.ca qui donne une multitude de directives sur l'emplacement des points de service. Il ne s'agit pas seulement de le faire, d'après ce que vous avez pu lire et entendre. Pourquoi les fournisseurs de soins de santé ne se lavent pas les mains? Le fait est que notre système de soins de santé n'est pas organisé de manière à leur faciliter la tâche. Exactement. Discutons maintenant de l'autre volet important du programme « Se nettoyer les mains », soit la présence de modèles. L'une des façons de mettre ce volet en pratique est d'utiliser des affichages sur les champions ou tout autre moyen de reconnaître la présence de modèles en matière d'hygiène des mains. Car si vous voyez un collègue pour lequel vous éprouvez du respect se laver les mains, vous êtes davantage susceptibles de lui emboîter le pas. Nous désirons également aborder un autre volet du programme, soit le soutien et l'engagement des cadres supérieurs. Le personnel a besoin de savoir qu'il disposera de produits de qualité qui seront à portée de main lorsqu'il en aura besoin et que toutes les ressources nécessaires seront en place, de sorte que la pompe de désinfectant pour les mains à base d'alcool ne soit pas vide et qu'il n'ait pas à chercher ce dont il a besoin pour se laver les mains au moment de passer à l'action. Voici un autre volet du programme, soit l'engagement de la part des patients. Ils visent à modifier le comportement des professionnels de la santé et l'outil de vérification a pour objet de mesurer leur taux de conformité. Cependant, l'un des éléments qui s'avère vraiment important est l'engagement de la part des patients qui se sentent beaucoup plus à l'aise et en confiance lorsqu'ils savent que l'hôpital dispose d'un programme d'hygiène des mains, car cela indique que l'établissement prend l'hygiène des mains au sérieux. Toutefois, c'est le comportement des professionnels de la santé que nous cherchons à modifier. Mais nous avons également appris que les patients ne veulent pas avoir à nous rappeler de nous laver les mains. Nous pouvons leur signaler qu'ils font bien de nous le rappeler, mais je ne crois pas qu'ils veuillent vraiment assumer cette responsabilité. Même s'ils se sentent plus en confiance, il ne faut pas leur demander d'assumer le rôle de chien de garde. Cet élément a suscité l'intérêt de tout le monde. Par ailleurs, pourquoi consacrons-nous tant de temps à l'exécution de ce programme ? Je parle ici du processus de vérification. Nous savons tous que nous ne disposons pas d'énormément de temps et il s'agit là d'un autre élément qui s'ajoute à la liste. Nous savons également que la mesure la plus importante pour prévenir la transmission des infections dans les établissements de soins de santé est de se laver les mains. Il faut donc améliorer nos façons de faire. Il nous faut un système polyvalent, mais également un processus de vérification efficace qui nous permet de combler l'écart entre la perception et la pratique. Pour mettre en place un tel processus, nous nous devons de faire les choses correctement. Nous avons besoin d'une définition, d'une méthode de formation uniforme et d'un outil universel permettant d'obtenir des données comparatives fiables au fil du temps. Nous avons mis cet outil à l'essai dans nos dix établissements et avons obtenu un coefficient de fiabilité de 94 %. Pourquoi faut-il absolument effectuer des vérifications ? Les opinions divergentes à ce sujet sont beaucoup trop nombreuses pour que nous en discutions, mais pour résumer, la réalisation de vérifications permet de combler l'écart entre la perception et la réalité afin d'établir une référence à des fins d'amélioration. Comment savoir si l'on s'améliore vraiment une fois le système polyvalent mis en œuvre à moins d'aller sur le terrain et d'en vérifier l'efficacité à l'aide d'un outil qui permet vraiment d'obtenir des données fiables. De plus, cet outil permettra de déterminer les mesures visant l'amélioration de notre système. Offrira-t-on une formation aux membres du personnel qui ne comprennent pas cet outil ? Il se peut que notre formation actuelle ne réponde pas vraiment à leurs besoins. Et ce peut également qu'ils ne croient pas que l'emploi de désinfectants pour les mains à base d'alcool constitue la méthode la plus efficace et qu'ils vont encore se laver les mains dans le lavabo situé à l'autre bout du service. Leur taux de conformité n'est donc peut-être pas aussi élevé qu'ils ne l'auraient cru. Cependant, cet outil de vérification vous aidera à trouver une façon d'améliorer votre système. Le programme de vérification par observation de la campagne « Se nettoyer les mains » comprend un outil d'observation standard ainsi qu'un programme de formation. Il permet de recueillir des données comparatives et il est utilisé dans l'ensemble du pays par l'Institut canadien pour la sécurité des patients. Qui plus est, pour la première fois, nous recueillerons des données comparables tant à l'échelle provinciale qu'à l'échelle nationale, car nous utilisons la même définition, le même programme de formation ainsi que la même méthode et le même outil de collecte de données. Ainsi, nous disposerons de données très fiables pour évaluer notre conformité aux pratiques d'hygiène des mains. Le programme de vérification par observation est axé sur les quatre moments de l'hygiène des mains, au sujet desquels vous obtiendrez de plus amples renseignements. L'élaboration de ce programme a été un travail de collaboration, plusieurs personnes y ont participé. Apprendre de l'expérience des autres permet d'améliorer l'hygiène des mains. Nous espérons que vous partagerez avec d'autres personnes ce que vous avez appris ici afin d'accroître le degré de conformité aux pratiques d'hygiène des mains partout, à travers le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501